Le français Bolloré prépare sa contre-attaque en Côte d'Ivoire. Spécialisé dans la logistique portuaire et ferroviaire, Bolloré et le gouvernement sont accusés de complaisance. Une complaisance qui aurait permis au groupe de remporter en mars dernier un appel d'offre pour l'exploitation d'un deuxième terminal à conteneur du port d'Abidjan. En visite dans la capitale, Dominique Laffont, le président d'Africa Bolloré Logistics, a désormais la lourde tâche de défendre la filiale africaine du groupe devant la commission de la concurrence de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Concernant le recours devant l'UMOA, nous prenons cela très au sérieux. Je vous ai donné quelques éléments de réponse sur le fond qui nous font penser que notre dossier est solide et que nous pensons être en mesure, pour notre part, de convaincre l'UMOA que le groupement auquel nous appartenons est le mieux qualifié pour développer l'attractivité et le développement du port d'Abidjan. Le groupe doit répondre à des accusations de Jean-Louis Billon, ministre ivoirien du commerce, mais également actionnaire de Movis, une entreprise dirigée par son frère, en concurrence directe avec Bolloré, pour acquérir la gestion du terminal tant convoité. Pour Jean-Louis Billon, il n'est pas normal que Bolloré, qui a obtenu la note technique la moins bonne lors de l'appel d'offres et qui gère déjà un terminal à conteneurs dans le port d'Abidjan, ait été choisi. Il dénonce un super monopole du français et émet des doutes sur les conditions d'attribution du contrat. De son côté, Bolloré affirme que sa candidature soutenue par APMT et Bouygues était la meilleure, une candidature proposant un projet avec deux fois plus de conteneurs de transbordement que les autres concurrents, mais surtout une candidature proposant l'offre financière la plus attractive. Nous sommes le groupement qui a offert 40% de baisse par rapport au plafond. Nous avons offert la plus grosse réduction de tarifs, 40% contre 30% pour les autres. Donc ceci donne la garantie à la place d'Abidjan d'avoir les tarifs les plus intéressants. Pour Bolloré Africa Logistics, ce terminal à conteneurs est stratégique. Il viendrait largement confirmer sa position de leader en matière de logistique portuaire sur pratiquement l'ensemble de la façade atlantique du continent. Ce nouveau terminal à conteneurs serait le 13e exploité par Bolloré en Afrique. Pour appuyer sa candidature, Bolloré a d'ailleurs annoncé 270 milliards de francs CFA d'investissement pour ce projet et la construction de deux portiques de quai. Lors de son entretien avec le Premier ministre ivoirien, le président de Bolloré Africa Logistics s'est montré confiant et s'est livré à une véritable campagne de communication. Il a rappelé l'implication du groupe dans l'économie du pays et en a profité pour annoncer de nouveaux investissements à hauteur de 1 000 milliards de francs CFA. L'achat de quatre locomotives pour la Citaraye, le prolongement du chemin de fer d'Abidjan jusqu'à Niamey et Cotonou, la création d'un hub pétrolier régional ou encore la construction de maisons solaires. Il a enfin indiqué que la mise en activité du nouveau terminal était toujours fixée à 2017. Cependant, la procédure entamée devant l'UMOA pourrait retarder, voire remettre en question l'ensemble du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada